Quand ça ne va pas, on a très souvent tendance à aller fuir ce qu'on ressent en cherchant des shots de dopamine de manière différente. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est extrêmement stimulé visuellement. Il y a tellement de stimulation qu'on a forcément ces shots de dopamine. On peut les chercher de manière différente et finalement, ce n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution. Alors, les réseaux sociaux, on y est dessus, donc on sait comment ça fonctionne. Mais typiquement, l'algorithme ou les algorithmes sont faits de telle manière que de toute façon, c'est pour produire de la dopamine en permanence dans le cerveau. Donc, tu es en permanence en train de scroller à la recherche d'un truc qui va te faire du bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour échapper à quoi ? Peut-être à un quotidien dans lequel tu as vécu un moment de stress. Et là, du coup, tu vas aller sur quelque chose qui va te faire rire, une information qui va te faire plaisir. Parce que le cerveau a besoin de ça, à un moment donné. Il ne peut pas vivre en permanence dans le stress, donc il a besoin d'être récompensé. Pour être récompensé, comme tu le dis, il faut des chocs de dopamine. Et donc, on va les faire.